C'est un jour de plus pour nous d'être devant vous. Nous sommes très contents et très joyeux parce que nous allons finalement vous amener quelque chose que vous attendiez toujours que nous vous avions promis. Nous vous avions promis de parler sur l'armée républicaine. Nous choisissons ce sujet aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, à l'est de la République démocratique du Congo, il y a vraiment du désordre. Il y a toute une panoplie des armées étrangères que notre gouvernement actuel a invité sur le terrain justement dans toutes les démarches de chercher la paix, de chercher à restaurer cette paix tant attendue à l'est de la République démocratique du Congo. C'est cette partie de la République qui continue à souffrir et cela se fait depuis 20 ans, depuis 25 ans. Il y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté-là. On n'a jamais retrouvé la paix. Et dans cette optique-là, le gouvernement actuel avait pensé à ce qu'il puisse demander de l'aide à des forces étrangères. Donc, néanmoins, ceux qui sont là, nous avons une panoplie, comme je vous disais, des armées étrangères. Nous avons à peu près la Monisco est là, les Tanzaniens, nous avons les Ougandais, nous avons les Sud-Soudanais, nous avons les Rwandais, nous avons les Ougandais, les Kenyans. Donc, finalement, c'est toute une cacophonie qui se passe. Alors, comme je vous avais promis, je vous avais dit que nous allons réfléchir dans Contact Pro-Life sur comment est-ce que nous pouvons venir en aide d'une façon militaire, la reconstruction de notre armée dans le projet des 145 territoires. Comment est-ce que cette idée-là, dans le 145 territoire, pourra résoudre les problèmes des groupes armés ? Comment est-ce que nous pouvons reconstituer notre force ? Parce qu'un État sans défense, ça n'existe pas. C'est le fait qui fait à ce que, maintenant, à l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes comme si nous sommes gérés par d'autres personnes. Donc, nous n'avons plus de souveraineté sur notre propre sol. Alors, dans cette émission, nous allons y réfléchir, nous allons y aller au départ avec le projet des 145 territoires. Comment est-ce que nous nous envisageons ? Comment est-ce que nous pouvons résoudre le problème d'une armée républicaine ? Et comment est-ce que nous pouvons y arriver ? Le schéma par lequel nous devons prendre ? Donc, je vous invite donc à rester avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour que vous soyez renseignés comment nous réfléchissons sur la reconstruction d'une armée républicaine en République démocratique du Congo qui soit vraiment républicaine et que le peuple puisse avoir, disons, puisse donner ses soutiens à cette armée-là. Avant d'aller un peu plus loin, donc, comme toujours, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com RDC, guerre à l'Est, le mandat de la force de l'EAC prolongée. Maniema, en bref séjour à qui nous matate en pognon, tacle le gouverneur Aïe, suite qui vaut les revendications de l'enseignant adressé à Tchisekedi. Actualité.cd, Assemblée nationale, le projet de loi portant en répartition des sièges déclarés recevables, la commission PAJ à 48 heures l'examiner. Affaire Biceléle met le droit à l'épreuve. Affaire Fortuna, Biceléle, toujours à Zado, exhorte Félix Tchisekedi à faire respecter les dispositions de la Constitution garantissant un procès juste et équitable à toutes les personnes mises en accusation. Congo profond, suite qui vaut 35 000 enfants à vacciner contre la rougeole, le médecin-chef de la zone de Nyangézi s'est dit satisfait du résultat obtenu. Kinshasa, religion, le ministre Guy Luando est invité des jeunes de Chapelle de Vainqueur de la 7e rue limitée ce 15 juin prochain. On va sur 7 sur 7. Ici, Salomon Escadé, la bras droit de Katoumbi arrêté par les hommes armés à l'aéroport de N'Gili. Et puis, Foutse Chancel Bamba, élu meilleur joueur africain du championnat français. Et puis, Benny 17, civil tué par le ZADF. On va terminer par Radio Okapi, Kinshasa, l'ONG, initiative locale pour le développement intégré, sensibilise sur le média du tabac. mais faites du tabac, s'il vous plaît. Norquivu, USAID, indigné par les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Ex-Province-Oriental, les épidémies et les catastrophes ont fait l'objet de l'intervention d'urgence de MSF Suisse entre 2022 et 2023. Merci, on se revoit dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, donc, l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo, que moi, je peux être, disons, dans ce cadre-ci, à part ce qui se passe à Kinshasa, l'arrestation des SK, donc, le collaborateur de Katumbi et tout, cet ambroglio des marches et tout ça, la passation, donc, le passage en force du vote de la loi électorale, tout ça, la redistribution des postes électoraux à l'Assemblée, tout ça, ce sont de l'actualité à Kinshasa. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce qui est dans l'actualité, c'est que le renouvellement de la force de l'EAC à l'est de la République démocratique du Congo. Une bonne chose, nous pouvons dire oui et non. Pourquoi ? Parce que, finalement, nous ne savons pas exactement le gouvernement et où. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines, le président de la République nous avait dit que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas ce qui a été espéré, ce n'est pas ce qui devrait se faire en principe. Le renouvellement devrait passer d'abord par une réévaluation de cette force-là. Mais nous sommes surpris que non. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin, on apprend peut-être qu'ils ont eu réunion avec une conférence call, comme on dit, online, tout ça. Et le président d'Aichimi vient dire que non, effectivement, on a renouvelé la mission et tout ça. Sur quelle base, on ne sait pas. la République démocratique du Congo, on dit que ça va jusqu'au mois de septembre, donc trois mois encore. Et au mois de septembre, nous serons approximativement trois mois avant les élections. Donc, y a-t-il guerre à l'est de la République démocratique du Congo ? Oui ou non ? Pratiquement, nous ne savons pas. Pourquoi ? Parce que cette force-là qui est là, c'est une force pratiquement qui n'est pas qui n'est pas supportée finalement par la République démocratique du Congo. Donc, c'est comme si ce n'est pas nous finalement qui sommes maîtres de notre pays en disant que vous vous venez ou vous ne venez pas. Qu'est-ce que vous faites ? Peut-être, c'est ce que je me dis, avec le président dans les décors qui est planté, quand le président se retrouve dans ces assemblées-là, il ne manifeste pas ce qu'il vient à l'intérieur de lui, mais il vient l'exprimer devant son peuple. C'est ce qui est contradictoire. Nous, nous pensions finalement que non. Nous allons aller du côté de la Sadek qui va venir remplacer cette force-là qui finalement ne fait absolument rien sur le terrain. Mais les choses changent, on est hésitant, c'est comme si nous n'avons pas vraiment, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. C'est ce que moi j'analyse. Pour l'instant, c'est comme si Kinshasa n'est pas maître de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce qui est décidé de l'autre côté est décidé, ce n'est pas à lui. Donc le représentant, notre président de la République, étant dans cette réunion, je ne pense pas qu'il tape la main sur la table en disant non, ce qui est en train de se faire de ce côté-là, nous, Congolais, nous n'acceptons pas. ça, c'est l'impression que moi j'ai. Je ne sais pas, peut-être que je suis à côté, mais je pense qu'au regard des résultats qui sont en train de sortir de ces conférences-là, nous pensons que notre gouvernement vraiment est en train de faire, de taper à côté au regard de résoudre les problèmes des guerres des groupes armés et des guerres en République démocratique du Congo à l'Est là-bas. Et donc, la mission EAC a été renouvelée. Pendant ce temps-là, nous avions eu un communiqué de Fardecé disant quoi ? Que non, le M23 sont en train de récupérer les positions qu'ils avaient prétendu libérer et remettre à l'EAC. Finalement, la communication aussi de nos forces armées nous alarme. Elle n'est pas catholique, elle n'est pas rassurante. Ce n'est pas à l'armée de commencer à nous faire peur. Moi, je pense aussi de la société, de la population. Ces communiqués-là ont fait peur en disant que ce n'est pas à vous de dénoncer. Vous dénoncez où ? Ce n'est pas au peuple congolais qui doit savoir que non, les Rwandais. Ça va nous donner quoi ? Nous, nous allons constater que s'il y a une guerre et que les Rwandais nous attaquent. C'est à vous de vous défendre. Il y a des instances, je pense, que le FADC devrait communiquer pour qu'il y ait des mesures, il y a des CRLG, tout ça, des vérifications, toutes ces histoires-là devraient fonctionner en principe. Et qui devrait être à l'abri ? C'est la population qu'on doit protéger, à avoir peur, peut-être, pour que les gens rentrent dans leur milieu respectif. à cause de ces communiqués-là, les gens s'attendent maintenant que le M23 va encore attaquer la République démocratique du Congo. Et ça n'avance pas. Ça ne nous avance absolument à rien. Moi, je pense que ces communications de l'armée devraient vraiment être coordonnées et donner d'une certaine manière aux politiciens de communiquer. Mais ce n'est pas à l'armée. Qui est censé de nous protéger ? Qui est censé de préparer la guerre ? De commencer à dire que non, vous voyez, nous dénonçons. Ce n'est pas à être dénoncés. Vous allez les dénoncer dans les réseaux sociaux ou bien par des communiqués. Vous avez des instances qui sont là où il faut maintenant aller porter plainte ou bien aller se plaindre là-bas. Voilà que nous renouvelons dans cette ambiance-là, on renouvelle l'accord de l'EAC avec cette peur que le M23 va nous attaquer. Enfin, ça, ce n'était qu'une parenthèse parce qu'aujourd'hui, nous allons parler sur le projet des 145 territoires. Comment est-ce que le recrutement de l'armée pourra être fait ? Et puis, comment est-ce que nous allons impliquer la politique pour, justement, négocier la paix totale dans les zones occupées dans ce projet-ci des 145 territoires ? Alors, comme je vous avais dit, nous nous sommes dit ceci. Dans le projet des 145 territoires, la première des choses qui devraient être faites, c'est que nous devions donner le but de ce projet-là. Ce projet-là devrait aboutir où ? Et c'est ça que nous avions dit que le projet devra être proclamé comme un chemin qui nous amène à la 4e République, à la refondation de l'État. En ce moment où le président de la République a tout le pouvoir entre se mains, il devrait se dérober en disant appelons les États des lieux de chaque territoire pour que chaque territoire finalement puisse examiner effectivement le plan des relèves, le plan de développement d'un nouveau Congo, d'un nouvel territoire. Comment est-ce que nous allons gérer notre territoire d'une façon républicaine ? Comment est-ce que nous allons réfléchir sur le texte qui va permettre à ce que l'administration recommence ? Et c'est par là que nous nous sommes dit qu'en 2019, nous allons supporter le président en lui soufflant cette idée ici de projet de 145 territoires qui devrait en principe nous mener à une réconciliation nationale, à une cohésion nationale qui fera à ce que nous allons placer maintenant un État au-dessus du peuple. Nous allons finalement reconstruire le peuple en disant que voici le chemin que nous devons prendre pour que nous puissions aboutir à le rétablissement de l'administration au niveau de la base et que dès que l'administration sera rétablie au niveau de la base, le poids qui pèse au niveau de Kinshasa puisse être redistribué. Le poids, je parle de quoi ici ? du pouvoir, de tout le travail qui est fait à Kinshasa pour être fait maintenant à l'intérieur du pays et que les gens puissent finalement se prendre en charge et cela va nous amener à nous dire voici ce que nous devons faire, voici nos désidérataires, voici comment est-ce que les choses se font ici, la naissance d'un enfant, qu'est-ce que nous allons recruter, quelles sont les obligations du peuple, comment est-ce que nous devons rétablir cette autorité finalement de l'État et comment les réconciliations devront se faire au niveau de la base. C'est cela que nous nous sommes dit. En appelant ces États des lieux des territoires, la première des choses que l'État dans ces colloques-là, le pouvoir qui leur seront donnés, c'est l'identification de la population, demander à ce que les gens, quand ils vont s'asseoir dans les territoires, à s'appeler de l'insécurité, ces colloques ici ont le pouvoir de décision. Nous allons décider sur l'économie, sur tout, sur tout, et nous allons mettre ça en texte et nous allons signer des accords de paix au sein même de nos territoires. Et chaque territoire devrait faire ces colloques-là, amener le peuple à se mettre d'accord pour une nouvelle constitution. Parce que c'est cette constitution-là que nous allons, ça sera la voie qui sera portée et qui sera examinée au niveau provincial et au niveau national. Au niveau provincial, c'est-à-dire les territoires vont amener un texte avec des gens, avec des peuples, des défendants de ce texte-là que les territoires vont envoyer au niveau des provinces pour harmonisation. Et maintenant, au niveau des provinces, lorsqu'ils auront harmonisé ce texte-là, ça ira maintenant au niveau national avec les 26 provinces qui sera harmonisé et puis nous produirons un texte. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous produirons un texte, c'est ce texte-là qui sera considéré comme une ébauche d'une constitution qui sera soumise à un référendum et puis nous aurons une nouvelle constitution. Vous allez voir que ce texte-là viendra justement de l'aspiration même du peuple. Le peuple aura à parler. Ainsi, comme nous parlons de l'armée, nous nous sommes dit dans les zones où, par exemple, il y a de l'insécurité, les gens, dès qu'ils se seront enrôlés et les gens, nous allons les accepter au départ parce que nous voulons à ce que tout le monde puisse parler et puisse donner ses désidérataires et puisse faire entendre sa voix. Ça, c'est la voix pacifique et que moi, je pense que le projet de 145 territoires devrait nous conduire à cette formulation pour que nous puissions avoir maintenant l'armée républicaine et cette armée-là devra être des obligations au territoire de nous amener un tel nombre de personnes et ce tel nombre de personnes qui devront aller au niveau de l'armée devraient avoir un certain profil bien déjà examiné au niveau de la base, au niveau du territoire. Chaque territoire devrait se dire, par exemple, nous avons besoin de 4000 ou bien 5000 hommes. Voici le profil. Avoir un diplôme d'État, avoir fait ceci, avoir ceci, ou bien vous allez passer un test. Je n'ai jamais vu des gens comment on récrite comme ça les gens parce qu'ils sont... Non, vous seriez déjà identifiés à ces moments-là. Ces gens-là, c'est comme si je suis en train de vous dire, il faut qu'à un certain moment, qu'il y ait des personnes qui puissent se sentir que non, moi je ne suis pas fait pour faire l'armée. Moi je ne suis pas fait pour être directeur. Ça doit être clair et net. Moi je ne peux pas aller postuler pour être administrateur parce qu'à ce moment-là, dans les assemblées-là, les gens vont se mettre d'accord en se disant pour faire ce travail qu'on va lui donner, que ça ne soit plus quelqu'un que nous allons désigner comme ça. Qu'on puisse mettre un peu la politique à côté pour que nous puissions avoir des valeurs. Les gens qui connaissent pour nous diriger. C'est ainsi que nous nous sommes dit les commandes, les obligations de chaque territoire, ça sera de participer à l'élaboration de cette force. C'est cette force, la police, c'est tout ça. Nous aurons à déterminer par exemple en se disant que chaque territoire devrait donner le 10% de toute sa population pour que ce 10% puisse entrer dans une force qui sera une force nationale. on peut prendre 20% parce que ces gens-là seront identifiés et chaque territoire, nous aurons à recruter les gens en disant bon voici les critères. Ici pour être dans l'armée, voici ce que vous devrez faire. C'est ainsi que nous pouvons élaborer une armée républicaine qui sera inclusif. Tout le monde sera inclus dedans. selon leur capacité, selon leur nombre, les territoires qui ne devront pas avoir les quotas pourront peut-être collaborer avec les territoires voisines ou bien dire que non, voici ce que nous pouvons faire, voici ce que nous pouvons réunir ensemble. Il y a toujours moyen de faire. Pourquoi ? Parce que dès que les territoires identifieront, je dis bien identifieront ses habitants, ses membres, son peuple et à ce moment-là nous aurons un fichier enregistré de tous les Congolais. Nous saurons que dans tel territoire on a 300 000 personnes et donc si vous avez 300 000 personnes dans ce territoire-là, vous aurez à nous donner 3 000 hommes. C'est 3 000 hommes qui devront aller dans l'armée et ces 3 000 hommes ne seront pas prises comme ça dans le territoire. Non. Dans ces 3 000 hommes, voici les conditions. Avoir un diplôme d'État par exemple, ça sera le minimum. Comme ça, nous savons que nous avons des enfants qui terminent par exemple les examens d'État. Quand ils ont déjà un diplôme d'État, à ce moment-là nous pouvons leur dire que comme dans la rue ou bien dans la population, nous n'avons pas un tel nombre de ces gens-là, vous allez voir que si nous donnons un salaire alléché à ce militaire-là et que ce soit un travail d'honneur que nous respectons, beaucoup de gens vont y aller et que nous pouvons respecter, nous disons voici la formation qu'ils suivront, voici ce qu'ils deviendront après leur formation. Ils deviendront des policiers, ils deviendront, je ne sais pas, ils vont assumer maintenant dans le corps des armées et ce sera une armée républicaine qui ne sera pas infiltrée et donc ça c'est une partie où nous nous disons voici comment nous pouvons y aller c'est-à-dire que les états des lieux vont avoir lieu les états des lieux sont en train de siéger dans les parties où il y a les sécurités on appelle les gens à venir s'enrôler les gens viennent s'enrôler on les appelle aussi dans cette assemblée-là des états des lieux parce que nous nous sommes dit que dans ces états des lieux-là il doit y avoir au minimum au moins 300 personnes dans chaque territoire et ces 300 personnes-là sont facilement détectables ils peuvent se dire parce que dans les territoires beaucoup de gens se connaissent il n'y aura pas beaucoup de discussions comme si nous pouvons le mettre dans les régions ou bien au niveau de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble sur toute l'étendue de la république mais particulièrement dans les provinces les gens peuvent se connaître en disant voici vous allez discuter sur une nouvelle constitution de la quatrième république et ça sera votre point de vue vous vous devez vous gérer vous devez faire en sorte que votre territoire puisse être géré vous allez vous allez réfléchir sur une administration et ce ne seront pas des bourriques qui seront envoyées là-bas vous allez voir que non le peuple lui-même va se tamiser déjà au niveau de la base les gens vont se tamiser pour qu'ils puissent aller là-bas dès que ces 300 personnes seront identifiées et sélectionnées parmi elles nous aurons par exemple 50 ou 60 personnes qui vont s'occuper par exemple de l'identification et là nous avons le groupement nous avons le secteur nous avons et tout cela pourra être c'est dire bon ok ces 50 personnes voici comment nous allons nous diviser pour l'identification parmi les 300 personnes nous pouvons nous dire maintenant ce sont les thématiques qui seront discutées au niveau de ces états déliés dans ces territoires je suis en train de vous parler petit à petit pour que vous puissiez comprendre où est-ce que je vais en aller parce que beaucoup de gens m'appellent pour me poser la question mais Germain comment est-ce que l'armée vous allez faire l'armée comment comment est-ce que l'armée sera républicaine est-ce que ça sera pas monolithique ou bien non l'armée ça sera une obligation aussi pour les territoires ainsi les territoires devront avoir des tâches effectives qui devront régulariser chaque année il y a des choses sur lesquelles nous pourrons contrôler le territoire il y a des choses dont le gouvernement c'est comme ça que je me dis lorsque nous discutons l'ensemble d'une nouvelle constitution nous allons voir quelles sont les tâches quelles sont les activités qui devront être faites au niveau du territoire et qui seront propres au territoire et non pas que le gouvernement central puisse s'ingérer nous tirons ça pourquoi parce que regardez ce qui se passe aux ensembles provinciaux aujourd'hui ces ensembles provinciaux actent comme ça pourquoi parce qu'elles sont téléguidées par Kinshasa elles sont téléguidées par Kinshasa dans ce système d'aujourd'hui si vous n'avez pas le pouvoir les responsabilités devront être données si vous n'arrivez pas à faire ceci voici ce qui arrivera les gens vont te juger les gens qui sont qui sont vos patrons sont à côté de toi et vous n'aurez pas à faire des tricheries ou quoi que ce soit c'est comme ça que je dis c'est ça à ce que j'appelle la rétrocession du pouvoir au niveau de la base un qui dame un administrateur de territoire qui vole ou bien qui fait des mafias il sera constaté par l'assemblée territoriale et ce sont ces gens-là qui les sanctionneront alors les gens auront plus de retenues à bon travail et même il y aura même cette amabilité de choisir les gens qui vont faire du bon travail parce que ces gens-là accepteront malgré en se disant ce n'est pas Kinshasa qui va me contrôler mais ce sont mes pères avec qui je suis ici qui sont ceux-là quand nous avions nous aurons à avoir l'argent tout le monde saura que nous avons autant la commission économique dira par exemple que voici dans notre territoire ce que nous avons et nous traiterons donc ici pour le cas de l'armée nous aurons à nous dire que nous aurons autant et que nous nous pensons que la responsabilité de payer les militaires devra être par exemple du gouvernement central et tout ça ça devra être des choses qui sont placées que les gens connaissent le salaire des militaires devra être payé par le gouvernement central ou soit par le gouvernement provincial ou soit par le gouvernement territorial et dans chaque territoire nous devons savoir combien de militaires nous avons et si nous avons la même mise sur ces militaires-là nous pourrons leur dire que si quelqu'un a fait une bavire voici comment les sanctions seront faites ce n'est qu'une illustration de ce qui pourra arriver et nous continuerons à développer ça petit à petit parce que nous avons nous connaissons et nous avons confiants que le développement de 145 territoires dans tous les secteurs si nous l'organisons ça peut nous conduire à la 4ème république qui sera vraiment une république démocratique où le peuple a le pouvoir et où le peuple peut se gérer voilà nous allons nous arrêter là aujourd'hui ce n'était que ce que je vous disais que je voulais vous expliquer pour l'armée comment est-ce que nous pourrons former une armée républicaine où il n'y a pas de désinfiltrés alors comme nous sommes arrivés à la fin je voulais aussi parler de quelque chose qui m'intrigue ces deux derniers temps si vous n'avez pas vu que je suis régulier c'est parce qu'effectivement il y a eu décélération de vos abonnements mes chers amis j'ai été un peu frustré que je descends à moins de 10 abonnés vous qui me suivez je peux voir les statistiques que beaucoup de gens me suivent mais il y a beaucoup de gens qui ne me suivent et qui ne s'abonnent pas alors vous êtes arrivé jusqu'à la fin de l'émission pourquoi pas ne pas vous abonner mes chers amis abonnez-vous s'il vous plaît nous avons besoin de vos abonnements parce que plus vous êtes vos abonnements viennent plus nos vidéos sont visibles puissent les idées que nous proposons pourront atteindre un grand nombre de gens pour que nous puissions être pour que cette idée puisse être emploi